Hier, toujours dans le cadre de la journée de l'Internet plus sûr, une ONG internationale a proposé aux jeunes du monde entier de s'engager en signant un texte qui sera porté en septembre prochain au Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Le but est d'inciter les plus jeunes à dénoncer les comportements cruels sur Internet, puisqu'apparemment, 81% des ados français auraient été les témoins de comportements cruels sur Facebook, c'est-à-dire des moqueries, des insultes, les usurpations d'identité, la diffusion de photos compromettantes qui pourrissent quotidiennement à la vie de milliers de jeunes boucs et mystères. Et en France, c'est l'association e-enfance qui va porter cette pétition géante à destination des plus de 13 ans. Elle a mis en place un numéro vert qui apparaît en bas de l'écran pour dénoncer le cyberharcèlement. L'idée, en fait, est que la majorité silencieuse ne se tesse plus, c'est-à-dire les 81%, ne se tesse plus face au comportement inacceptable. Et je vous propose de refermer cette page sur l'Internet plus sûr avec quelques conseils. T'as vu ce que Thomas a écrit sur le mur de Sylvie ? Il dit qu'elle ressemble à une grosse vache. Mais oui, elle est vraiment trop bête. J'ai tout de suite liké le commentaire de Thomas. Vous parlez de quoi, là ? C'est qui cette Sylvie ? Non, c'est une nouvelle dans la classe. Elle est gentille, mais elle est grosse et les garçons se moquent d'elle. Mais vous vous rendez compte ? C'est pas sympa ce qui lui arrive ? C'est pour rigoler, papa. C'est pas grave. Pour rigoler ? Inès, tu viens de changer de classe. T'aimerais bien être à sa place ? Connaître personne ? Être ridiculisé comme ça devant tout le monde ? Mais c'est pas nous, c'est les garçons. Ça a quand même l'air de vous faire rire. Imaginez que ça vous arrive à vous. Non, c'est vrai. En plus, elle est sympa à la base. Eh bien, parlez-lui et remontez-lui un peu le moral. Et dites aux garçons que c'est nul ce qu'ils font. Ouais, tu as raison. Il faudra revoir un peu les moyens mis pour cette vidéo. Allez, on passe à notre dossier du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada